Musique Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, là, mes enfants m'ont demandé qu'ils vont manger la lasagne cette soirée. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous embarquer avec moi dans ma cuisine. Voilà, donc let's go ! Donc là, je suis collée, serrée avec mon bébé Nolan qui ne me lâche pas. Voilà, donc je vais commencer par mettre les pâtes de lasagne au feu. J'avais déjà bouillie de l'eau. On va juste mettre du sel. Et ensuite, on va cuire les pâtes. Voilà, après, on va continuer la recette avec vous. Je me suis aussi dit, ben, pourquoi pas vous partager ma recette de lasagne. Je sais que ça fait un moment que je vous ai partagé la recette de lasagne. Ça fait au moins une année ou huit mois. Si je ne me trompe pas, ben là, je me suis dit, ben, je vais allumer la caméra. Ensuite, je vais vous partager ma recette. Donc, je commence à cuire mes pâtes de lasagne. Je sais qu'il y en a d'autres personnes qui utilisent des lasagnes en les mettant comme ça. Et puis, ça va être cuit dans le four. Mais mes enfants, ils adorent les pâtes quand c'est bien cuit. Et il y en a d'autres qui me dira aussi que là-bas aussi, ça sera bien cuit. Mais voilà ma recette à moi. Moi, je préfère la bouillir, la pré-cuire en fait les pâtes à côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer avec la sauce. Je vais utiliser la viande hachée. Donc, j'avais déjà mixé l'oignon light et l'oignon vert. Voilà, donc, dans le mixeur. Ensuite, là, j'ai rajouté la pâte de tomate. Maintenant, je vais rajouter un peu mes assosonnements. Mais vous pouvez très bien utiliser l'assosonnement que vous voulez, mes cister. Voilà, donc là, je vais cuire l'assosonnement. J'aime vraiment quand la sauce est bien cuit. Le repas aussi, ça sort vraiment du goût. Donc là, je viens de rajouter ma viande hachée. Je vais bien la tourner. Ensuite, je vais la laisser mijoter au moins quelque chose de 4 à 5 minutes. Et là, regardez, j'ai rajouté un peu d'eau. Et maintenant, pour moi, je trouve que ça sera cuit. J'ai rajouté encore un peu de sel parce que j'ai goûté. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de sel. Voilà. Et donc là, c'est ma sauce béchamel que j'avais déjà fait avant. Voilà. La sauce béchamel, c'est une sauce qui est composée du beurre, la farine. Ensuite, le lait. Et vous pouvez rajouter du poivre noir. Moi, j'ai mis un peu du poivre noir et la mousquette. Voilà. Donc, du sel aussi. C'est ça. C'est ça que j'ai mis dans ma sauce béchamel. Donc, les tampons noirs que vous voyez, c'est le poivre noir. Et ici, c'est la sauce qu'on vient de faire avec vous. Donc, ça, c'est la viande hachée que j'ai cuit. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le mettre ici. Mes sisters, pour la préparation de mes lasagnes, je commence par mettre la sauce béchamel en bas du moule. Ensuite, je rajoute un peu de la sauce bolognaise. Et puis, je vais venir ajouter les pâtes lasagnes dessus. Après, ça sera comme ça au fur et à mesure. Là, je viens de faire la première étape. Ensuite, je vais mettre encore de la béchamel, la viande hachée. Et là, maintenant, je vais rajouter du fromage monzarella râpé. Voilà. Je ferai comme ça jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça va être. Donc, à la fin, ensuite, on va mettre la béchamel, la viande hachée. Et aussi, beaucoup de fromage. Parce que mes enfants, ils adorent bien quand il y a vraiment du fromage au-dessus. Voilà. Mes histères, je tenais à vous dire un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Et tout le temps, je vous demande de partager la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous. Et j'ai constaté que ces derniers temps, vraiment, on a pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Donc, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc là, vous constatez, mes histères, que j'ai mis beaucoup de fromage au-dessus. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, je veux le mettre dans le four. Concernant la cuisson, ça dépend de votre four, mes histères. Et donc, moi, je l'ai cuit à 180 degrés pendant 40 minutes. Et là, regardez, c'est cuit, c'est beau. Mes enfants, ils adorent ça. Écoutez, Yaya, quand je lui sers, ça part. Ne l'ai pas, je prends une grosse part. Quand Yaya est content, il veut une grosse part parce que c'est son repas préféré. Donc, ils vont accompagner ça avec la salade verte. Pour moi et papa, on a les restes du repas qui nous restait quand j'avais fait un repas. Donc, on va le manger. Et j'avais plus le sac à sac à la maison pour gagner du temps aussi. Pour ne pas que je puisse cuisiner samedi et vendredi. Voilà, donc, pour le repas de jeudi, on avait déjà vendredi aussi, on dirait un peu. Mais voilà, je vais prendre de l'avance aussi. Je vais préparer mon sac à sac à avec le poisson. Donc, une fois que j'ai fini avec la lasagne, j'ai commencé à bouillir mon sac à sac à. Donc, je l'ai déjà lavé bien. Donc, le sac à sac à, c'est les feux de manioc qu'on appelle aussi pour nous. Voilà, et donc, la racine du feu de manioc, c'est ce qu'on fait, le manioc avec le chiquang. On fait le bobolo, voilà. On fait aussi le foufou, voilà, la farine du manioc. Voilà, c'est ça qu'on fabrique les racines. Et moi, je prépare les feuilles. Donc, maintenant, je vais commencer avec la préparation de mes ingrédients. Donc, le pondou, le sac à sac à, les feux de manioc. On le prépare avec beaucoup de légumes. Voilà, donc, moi, je vais utiliser les courgettes, les poivrons, l'oignon vert, l'oignon, le poireau et aussi les aubergers. Voilà, donc, c'est ce que je vais utiliser. Il y aura aussi l'ail. Tout ça qu'on va utiliser, vous pouvez mettre le poisson fumé ou bien le poisson frais. Voilà, donc, moi, je vais mettre quelques poissons frais. Je croyais que j'avais des sardines à la maison. Des fois, je mets des sardines, mais je n'en avais pas. Donc, je vais mettre quelques poissons. Et ensuite, je vais aussi frire les poissons. Donc, maintenant, on va commencer avec la préparation des légumes. Moi, j'écrase mes légumes. Donc, là, je vais tout écraser. Voilà. C'est ça, je voulais vous partager cette astuce. Quand vous avez les oignons qui sont devenus mous dans votre frigo, dans vos placards, ne l'agitez pas. Écrasez-les et mettez-les dans le congèle. Quand vous préparez vos feuilles de manioc, vous pouvez l'utiliser. C'est juste yum, yum, c'est ça. Et là, je vous montre les poissons que j'ai achetés dans un magasin africain ici. Ces poissons viennent depuis le Sénégal. C'est juste yummy, c'est des frais, mes cest-là. Maintenant, je vais commencer à couper mes légumes. Ensuite, je vais tout mixer. Voilà. Et donc, si vous ne mixez pas les légumes, faites comme vous voulez. Et je voulais aussi vous dire que quand je prépare mon sac à sac à mes cest-là, ce que je fais en premier, je laisse la casserole ouverte. Après avoir mis mon sac à sac à, je la laisse ouverte parce que le dehors qui sort en premier, c'est un peu bizarre. Donc, du coup, je ne préfère pas fermer la casserole. Voilà. Et donc là, je viens de mettre les courgettes. Je vais juste tourner et laisser un peu quelque chose de 4 minutes. Après, je vais fermer le couvercle juste pour que le dehors, là, sort. Et la cuisson de sac à sac à, ça peut vous prendre 1h30 à 2h. Voilà. C'est lent parce que les feux de manioc, il faut que ça soit bien cuit. Moi, j'ai du mal à manger les feux de manioc, préparer le même jour et manger le même jour. Donc, souvent, ce que je fais, soit je commence la préparation aujourd'hui et que je la termine le lendemain. Sachant que là, le lendemain, j'avais des choses à faire. Il me fallait que je nettoie ma cuisine à fond. Donc, ce que je vais faire, je vais tout préparer aujourd'hui. Ensuite, le lendemain, je vais encore au moins la réchauffer pendant au moins 20 à 30 minutes. Et ensuite, la laisser reposer après. Là, quand on va manger, ça sera juste journée. Maintenant, je viens de rajouter mes légumes que j'ai écrasés. Là, j'ai rajouté l'aubergine, du poivron, du poireau. Voilà, j'ai tout écrasé. Je vais laisser un peu quelques minutes. Après, je vais venir ajouter l'oignon vert, l'oignon et l'ail. Après, je tourne le tout et après, je vais encore fermer le couvert et laisser bouillir. Vous allez voir que vraiment, ça va redevenir comme avant. Là, c'est bon, c'est fait. Après, j'allais mettre l'huile de palme. Je constate que l'huile de palme que j'ai, en fait, ce n'est pas la bonne qualité. Ça sent un peu. Mais j'avais vraiment envie de manger le feu de manioc avec l'huile de palme. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu et ensuite, je vais rajouter l'huile de tournesol. Après, là, je viens de rajouter un peu de feu de laurier pour ajouter encore du goût. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par assouzener mon poisson que je vais offrir. Donc, je ne vais pas la compliquer, Messista. Je vais juste mettre ça un peu d'assosonnement, l'assosonnement en poussière. Toujours mettre du citron dans le poisson, Messista, ça rajoute encore du goût. Et donc là, je nettoie aussi mon plan de travail. Je nettoie aussi tout ce que j'ai utilisé au fur et à mesure. Comme ça, au moins, à la fin, je n'aurai pas beaucoup à faire. Messista, dans ma recette, je vais aussi rajouter la pâte d'arachide. Et ce que je fais, quand je mets la pâte d'arachide, Messista, je le mets en haut comme ça. Je ne vais pas encore tourner parce que si je tourne, la casserole, ça va se cramer en bas en fait. Mon sac à sac à là, mon pône, mes feux de manioc, ça va cramer. Donc, ce que je veux faire, j'ai essayé de l'étaler comme ça. Ensuite, je vais fermer le couvercle et la laisser bouillir. Je vais attendre au moins 30 à 35 minutes. Après, je vais venir tourner. Voilà. Et là, Messista, je vais maintenant commencer à nettoyer tout ce que j'ai utilisé, tout ce qu'on a mangé. Donc là, je vais tout mettre dans le lave-vaisselle. Ensuite, nettoyer les bols. Alors, voilà, au fur et à mesure, il faut nettoyer. Je trouve que c'est mieux, Messista. Ça nous facilite la tâche à la fin et on n'aura pas grand-chose à faire. Et là, je sais que je suis à la fin de ma cuisson. Je vais maintenant mettre de l'eau dans la casserole. Je vais la mettre au feu. Ensuite, je vais venir ajouter du café. Les fenêtres sont ouvertes, voilà. J'ai ouvert les fenêtres une fois que tout le monde sont montés. Nolan dort, les garçons aussi, voilà. Donc, j'ai confié d'ouvrir les fenêtres pour aérer le salon et la cuisine, bien sûr, parce que j'ai le salon ouvert. Donc, du coup, l'astuce du café, Messista, je vous assure que c'est vraiment top. Soit le café, soit du vinaigre blanc avec du citron, Messista. Vraiment, je vous assure qu'essayez, essayez. Après avoir cuisiné, Messista, s'il vous plaît, ne laissez pas la maison comme ça. Utilisez les astuces, s'il vous plaît. L'odeur des repas, ça colle sur les habits et ça reste dans la maison. C'est désagréable, Messista. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer mes fruits et bien le ranger. Ensuite, je vais le mettre dans le réfrigérateur. C'est pour les lunchs, comme ça, au moins, je sais que c'est fait. Et je profite aussi de nettoyer ma gazinière au fur et à mesure, sachant que demain, j'ai un gros ménage à faire dans ma cuisine parce que je constate que tout devient flou. Et là, la gazinière, ça se voit qu'elle est sale, en fait, parce que je suis en train de préparer là-bas. Et ça, ça sera à nettoyer demain, voilà. Et donc là, je viens de vérifier les feux de manioc. Regardez la pâte d'arachide que j'avais mis dessus. Là, pour moi, je sais que c'est déjà cuit. Maintenant, je peux tourner ma casserole pour bien faire le mélange de la pâte d'arachide et les feux de manioc. Et donc là, je profite de me présenter pour les nouveaux et les nouvelles. Je suis Karine, maman de 4 garçons. Et donc sur ma chaîne, je partage les recettes comme aujourd'hui, les astuces, la motivation ménage pour se motiver entre femmes. Je fais aussi la décoration des dillans. Voilà, et donc si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout n'hésite pas, abonne-toi et sonde à la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Et là, mes stars, je viens de rajouter l'huile de tournesol dans la recette. Ensuite, j'ai mis encore cet assaisonnement en poussière. Je l'adore, mes stars. C'est juste yomé, yomé. Je prépare ça avec tout. Mais sinon, vous pouvez utiliser l'assaisonnement que vous voulez, comme je répète toujours. Voilà, donc là, je vais tourner la casserole. Ensuite, je vais la laisser cuire, au moins quelque chose de 30 minutes encore. Après, ça sera prêt. Voilà. Et là, je vais rajouter, je vais la laisser cuire 10 minutes. Après, je vais rajouter un peu du piment. Ce n'est pas le piment qui pique, en fait. C'est le piment qui est comme des poivrons, là. Je vais la mettre dans le sac à sac à, comme ça. C'est juste pour l'odeur, mais c'est ça. Parce que nous, on ne mange pas du piment. Si c'était du vrai piment, si ça se perce. Et si c'est fini, on ne va pas manger. Donc, je fais juste comme ça. Juste là, je vous mets mon Instagram juste à côté. C'est toujours les secrets de Milos. Voilà, donc je vous attends. Venez vous abonner. Bientôt, on va commencer à partager un peu de direct là-bas pour parler un peu de l'organisation de la maison avec vous. Voilà, ça me fera vraiment plaisir de discuter avec vous, mes sisters. Et donc là, vu que j'ai fini, je vais juste passer le balai. Ensuite, je vais éteindre le feu parce que mon pondu est déjà prêt. À côté, je suis en train de bouillir aussi de l'eau avec le café. J'ai fruit du poisson. Donc, je suis tranquillement jusqu'à samedi avec le reste que j'avais. Là, je suis tranquille, mes sisters. Et là, je vous montre le résultat final, mes sisters. Notre pondu est prêt. Regardez comment c'est yummy, yummy. Et donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, de mon côté, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501